Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On va tout de suite commencer par le plus important et la bonne nouvelle, puisque vous n'êtes pas sans savoir que nous avons dépassé très récemment les 10 000 abonnés. C'est tout de même un palier assez insane. Et pour vous remercier, j'ai décidé d'organiser un petit concours en partenariat avec OK. Nous vous faisons gagner un clavier mécanique, ainsi qu'une souris gamer dédiée aux jeux vidéo. Pour participer, rien de plus simple. Il vous suffit de vous rendre sur mon Twitter, me follow moi ainsi que OK bien évidemment, et RT le tweet avec le lot que vous voudriez gagner. Le tirage aura lieu le week-end prochain. Et en attendant, pour vous donner envie de participer, je vous laisse regarder ces deux petits trailers présentant les deux produits. Sous-titrage ST' 501 J'espère maintenant vous voir le plus nombreux possible à participer au concours. Tout se passe sur mon Twitter, arroba SpigafiliYT. Maintenant que tout est dit, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne vidéo à tous. Attaque on Titan UHC. Il y a maintenant deux mois que cette première vidéo sur ce mode de jeu est sortie. Vous avez été très nombreux à la regarder et à vouloir y participer. Je vous ai donc donné cette opportunité à toutes les personnes qui avaient rejoint mon Discord. 29 personnes ont été tirées au sort pour jouer cette partie. Pour ceux qui ne connaissent pas le mode, au bout de 20 minutes, un rôle va nous être attribué. Nous allons faire partie d'un des trois camps suivants. Nous pouvons être d'abord du côté des gentils, à savoir les soldats, qui sont certes le camp le plus nombreux, mais qui ne se connaissent pas tous. Le deuxième camp est celui des shifters. Leurs membres peuvent se transformer à l'infini en titans, avec un cooldown plus ou moins léger, mais une fois transformés, ils sont vraiment très puissants. Puisque certains peuvent obtenir résistance 2, force et vitesse en même temps. Ils sont certes très puissants, mais ce sont les moins nombreux. Et enfin, le dernier camp est celui des titans. Légèrement plus nombreux que les shifters, ils peuvent eux aussi logiquement se transformer en titans, mais cette action est irréversible. Ce qui signifie qu'une fois transformés, ils ne pourront pas redevenir humains, et donc par exemple ne plus pouvoir utiliser l'équipement tridimensionnel. Lors de notre toute première partie, nous faisions déjà partie de ce camp, et nous étions petits titans. Un rôle qui ne sera pas présent dans cette configuration. L'avantage est que tous ces titans se connaissent dès l'annonce des rôles, sauf quelques-uns comme le titan atrophié ou le titan bestial qui doivent venir se manifester. Mais avant l'annonce des rôles, vous le savez, ce mode reste un UHC. Nous devons donc d'abord aller chercher des pommes, du cuir et de la canne à sucre. Et vient enfin le moment tant attendu. Titan Ultime Je ne vous en ai pas encore parlé, mais le titan ultime peut être un des titans les plus forts de la partie. Mais il est très compliqué à jouer. Premièrement parce que nous faisons partie certes de l'équipe des titans, mais nous devons au final gagner seul. Deuxièmement, notre rôle peut être très puissant, mais seulement au bout de la deuxième transformation. Tout d'abord, il ne faut pas oublier que nous sommes un titan. Donc une fois transformés, nous ne pouvons pas redevenir humains. Mais l'avantage que j'ai par rapport à mes autres coéquipiers, est que je possède une deuxième transformation. La première me fait indirectement passer pour un petit titan, puisque je possède uniquement speed 1. Par contre, à ma deuxième transformation, je possède pit 3, force 1 et 3 coeurs vides régénérables. Je serai certes très fort, mais surtout très rapide. Donc je serai forcément cramé à cause de ma speed 3. Je devrais donc utiliser mes transformations au bon moment. Ce qui est sûr, c'est que je vais devoir prendre des risques en prenant des fights sans me transformer, afin de lever tout soupçon sur moi. Et ce, dès le début de la partie. Nous venons de tuer un soldat de plus. Parce que oui, les soldats sont déjà très mal en point. Dès l'annonce des rôles, un gros rôle du côté des soldats est mort. Probablement en PVE. Sauf qu'il s'agissait du titan assaillant. Et lorsque celui-ci meurt, il entraîne Mikasa obligatoirement dans sa chute. Sans compter que quelques secondes avant que je réalise ce kill, c'est Mike qui est à succomber. Et tant mieux pour nous, puisque celui-ci avait le pouvoir, grâce à une commande, de savoir si un titan était dans un rayon de 25 blocs autour de lui. Et même si le titan cuirassé est mort dans le même temps, il est maintenant indispensable d'équilibrer la game. Et donc d'éliminer au moins un autre gros rôle du côté des shifters. D'après ma petite analyse déjà, qui n'est pas bien compliquée, je peux te dire qu'il... Voilà, voilà. Math et... Enfin moi je vais l'appeler Néant. Néant et... Est-ce que... Métrix. Donc toi, ils sont vraiment ensemble. Bien sûr mec. Bon après, on est que deux. En soi ça fait du 2v2. Moi ce que je te propose, enfin ce que je te propose, ce qu'on peut faire, c'est qu'on... On en saute un des deux, enfin on en focus un des deux, et vu qu'ils sont groupes de 3, on va voir très rapidement ce que fait le 3ème en fait. Soit il aide, soit il aide, soit il aide pas en fait. De quoi ? Après, vas-y, vas-y, moi je te fais un coup. Ok, alors les gars, j'ai une question à vous poser. Grâce à mon expérience, je sais que tout est possible. Comment vous faites autant confiance là ? De quoi ? Comment vous faites autant confiance ? Bah en fait, il m'a montré... Il est juste qu'on a biné ensemble et... On se racontait des histoires. Il a fait quoi ? Il a fait quoi ? Il a fait quoi ? Il m'a montré accidentellement son rôle. Je suis avec toi, les gars. Je suis avec toi, les gars. Ok les shooters. Les gars, les gars, je vais peut-être mêler. Bah je suis juste à la faveur. Pourquoi ? On aime ça... Zoé, il est méchant. Ah merde. Mais frérot, tu t'es transformé devant moi, méchant méchant, méchant, ouais ? Mais mec, tu viens de te transformer, t'as ce que tu as... Oui, Zoé, il est méchant, il est méchant, il est méchant. Zoé, il est méchant, 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 moi ! Non, mais c'est lui qui dit ça, alors que c'est lui qui a speed 50, là. Ça pourrait gérer un adiant, quoi. Mon Zoé, mon pauvre Zoé, désolé. Putain, mais c'est chaud, là. Non ! Hé hé, c'est génial. Wesh, le gars, il s'est ouf. Bah oui, au moins, je peux me TP, mais... C'est bon, il est mort, là, il est mort. Mais tu meurs quoi, moi ? Il est mort, il est mort, là. Il est... Non, mais j'ai pas l'impression qu'il soit mort, là, mais... Si, si. C'est ça pour qu'il ait... C'est deux cœurs, c'est ça pour qu'il donne... What ? Mec, attends, pourquoi je pouvais pas le taper ? C'est normal, il y a un truc qui t'empêche de le taper. Non ! Oui, c'est simple. Envoie des gaps, j'en ai une et j'ai... Ah, là, c'est 0 gaps. Après avoir couru plus de 10 minutes, nous avons finalement réussi à tuer Zoéine, qui était le fameux titan cuirassé. Ce fight a été plus ou moins rentable. Les points positifs sont d'abord le fait que nous avons trouvé un nouveau mate. Medrix, qui semble être le titan bestial. Il n'apparaît pas dans notre liste de départ, mais il nous connaît tous. Matt a remarqué qu'il avait force en plus, ce qui signifie bien que le titan bestial est Medrix. Et ce qui explique pourquoi il se faisait tant confiance dès le début. Le deuxième point est que malgré le fait qu'on ait perdu beaucoup de gappels et de temps, on a tué le titan colossal, qui est à mes yeux le titan le plus puissant sans aucun doute. Puisqu'une fois transformé, il obtient tout de même Résistance 2. Il ne reste plus qu'à trouver un mate, et il se manifestera tout seul de toute façon. Donc à partir de maintenant, afin de récupérer quelques gappels, nous allons tout simplement attaquer les premières personnes que nous verrons. Et si jamais j'arrive à éliminer dans un fight un de mes mates au passage, je le ferai sans hésiter. Ah bah, salut. Il y a un gars ? Ah oui, quelqu'un là. Ah yo. Ça va. Mec, on a... je sais pas ce que t'es toi, mais je te dis, on a un groupe de safe. On vient de tuer le... on vient de tuer le titan colossal. Ah bah, j'ai entendu là-bas. J'étais là. C'est gagne de tuer le titan aussi. Salut. Ça n'a pas de chance, moi, t'es tout seul. Ça n'a vraiment pas de chance. Allez, on est reparti. Tu vas pas nous faire un marathon. Oh, c'est le meilleur rebboost, mec. Il était même surpris. Il était surpris. Ok, je peux le suivre, je peux le suivre. Oh, en tant que, je l'ai gardé. Venez, les gars. Je suis là, je suis là, je suis là, écoutez-moi. Allo ? Allo ? Il y a un méchant là-bas. Il y a des scissons là-bas. De quoi ? Là, là, il est méchant, le mec, là. Parce qu'il y a 100%, non, on a un groupe de safe, et eux, ils sont méchants. Lequel ? Le mec, là-bas, là. Ah, oui, oui, celui qu'on est tout à l'heure. Non, attends, attends, mec, non, je... Arrête, arrête, arrête. C'est quoi ? C'est quoi ? Bah, attends, ils ont un VK de cœur. Je suis atrophié. Ah, oui, c'est là, alors, il faut pas le tuer, les gars. Fait pas la même erreur. Bah, j'en ai dit. Oh, mec. Sauve-nous, sauve-nous. Envois une à chacun, genre. Une à chacun. Ouais, une à chacun. Oh, gros. Oh, tu nous sauves, t'es au courant. Oh, non, c'est ma double gap. T'es pas gentil, mec. C'est ma double gap. Ouais, faut court trouver, c'est vrai ? Bah, oui, on est un peu clés. J'ai fait pléguer un fil, après, c'est le tien. On a deux, il est pas genre un chat. Et après, je vois... Attends, attends, tourne-en, ça, moi, je suis méchant. Bon, par contre, là, les gars, les gars, les gars, on est cramé, parce qu'il est retourné au zéro. On est en train. Donc, là, on va au zéro et on tape. Ça, t'es jati, on met ça à toi. Moi, je suis un troupé, moi, ça... Non, je suis pas gentil, frère, excuse-moi, en fait. Faut taper qui ? C'est qui, le méchant ? Ah oui, c'est le maître seul, le méchant. J'ai dégole, j'ai dégole, j'ai dégole. Humour, allô, humour. Non, non, non. Amen. T'es méchant, toi ? Meurs, l'acti ! Oh, la vie de ma mère, que j'aime jouir. Ah, d'accord. T'es à me jouir, t'as dit ? Bouste-moi, bouste-moi, bouste-moi. Ça, ça va être tôt pour mon record. Ok. Allez-moi, m'envoyer ! Oh, non. Mais non, les gars. Vas-y, attends, vas-y, sors. Tiens. Les gars, j'ai deux cœurs no gap, hein. De zoll. De quoi ? J'ai deux cœurs no gap, hein. T'as des gaps ou pas ? Deux cœurs no gap, no gap. Merci. C'est ce que j'ai. Putain, c'est la merde. Putain, ça m'a mis trop mal, la lave, mec. Trop, 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 trop mal, mec. Les gars, néant, néant, t'as des gaps. J'ai zéro gap. Les gars, j'ai zéro gap. Les gars, les gars, j'ai zéro gap. Mais j'suis à... J'ai pas de gap non plus, hein. Ohlala. C'est la merde. Oh, tant pis, j'vais me transformer. C'est le C.E.R. C'est un but, les gars. En gros, j'suis rentré dans un groupe de deux et j'dois un fait... Non, mais les mecs, allez, on est dans le mode, là, ça m'a fait. Le mec, il était à juger. C'est un désarbre, ça, c'est un désarbre. Salut, les gars. C'est un cadeau. Oh, c'est un désarbre. Mais il est méchant, hein. Il est méchant, hein. Il est méchant, hein. C'est le jeu. Il est mort, là ? C'était lui ? Il est où ? J'aimerais bien juste que Haru l'a marre, en fait. Pourquoi ? Ça fait quoi ? Ça donne un... Si le Haru... Chacune, il veut un Arctonné, 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 Arctonné. T'as eu des gaps ? Qui a des gaps ? Moi, j'ai zéro gap, les gars. Mais j'ai zéro, zéro gap et je suis à moins quatre cœurs. Mais avec deux gaps, frère. T'as combien de vie ? C'est pour moi que je peux me mettre à... Vas-y, genre, voilà. Medrix ? Medrix ? Combien de gaps ? Attends. Rega ? Rega ? Rega ? Ouais, ouais, c'est moi. Rega, vous êtes à toi ? On est là. Ah, on va. D'accord. Donc, je vous explique... Echo, comment ça se passe ? Je vous explique. Le petit Titan, quand il se transforme, il a speed. Sauf qu'il y a un seul rôle aussi qui se transforme, il a speed. Le Titan ultime. Il n'y a aucun petit Titan dans la game. Et alors ? Bah, ça veut dire que t'es forcément ultime. Moi ? Oui. Mais, mec, tu sors cette information d'où, gros ? Parce que tu as speed, et le seul Titan qui se transforme qui a speed, uniquement, c'est le... Medrix ? C'est le... T'as des gaps ? L'ultime. Plus beaucoup, mais en tout cas, je sais... Oui, mais, écoute, il y a le Titan ultime devant nous. Et c'est quoi ? Il est méchant ? Oui, oui, c'est l'LGB. Il doit gagner solo. Oui, oui, c'est l'LGB. Ah ! Je suis l'LGB, gros, mais... Mais vous êtes sûr ? Mais vous avez pété un plan, en fait. Ah, bon, il a dit qu'il avait plus gap, et... Oui, c'est le... Oui, c'est l'ultime, mais... Ouais, bestia l'ultime, et les... Il y a le Deviant, mais le Deviant, je crois, il est déjà mort, donc... Il n'y a pas le Deviant, voilà, voilà, tu vois. Ah, d'accord. Béziar. Bien joué, les gars. Ah, les mecs, les mecs, on va se taper, entre nous, lui. Oh, merci. Oh, merci. Oh, c'est bon. Le fait d'avoir Medrix dans notre camp était un avantage comme un inconvénient pour moi. Un avantage d'une, parce que c'était le Titan bestial et qu'il nous a tous regroupés, mais l'inconvénient est qu'il a fait beaucoup trop de parties sur le mode de jeu. Et à ma transformation, quand il a vu que je possède des speeds, il a tout de suite compris que j'étais Titan ultime, vu qu'il n'y avait pas de petit Titan dans la partie. Je suis donc passé à l'action avant que lui ne le fasse sur moi, et j'ai essayé de tuer Zul le plus vite possible, vu qu'il était le moins stuff de notre groupe. Malheureusement, même avec ma force, ma speed, et ma résistance, je n'ai pas réussi à l'avoir. Je me retrouve maintenant sans Gapel et sans vie. Ma dernière chance est de m'allier avec les soldats le temps d'un fight, afin de rééquilibrer la partie. Les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, je suis avec vous, écoutez-moi, je suis avec vous. Ouais, et tu sais, donne un indice, bro. Bah, non mais, mon indice, c'est que j'ai deux cœurs. Et que je viens de me sauver des autres, là-bas. Ils sont juste tout droit, en fait. Ok. Donc, voilà, si vous voulez que je vous aide, je peux vous aider à l'étuer. Vu votre stuff, vous ne les tuerez jamais, je vous le dis. Ils ont trois fois votre stuff. Alors, attendez, il y a Erwin qui m'a espionné. Est-ce que c'est un d'entre vous deux ? Je ne peux pas te dire. Mais par contre, ce que je peux te dire, gros, c'est que, en fait, là, vous... Vous n'avez pas de stuff. Vous avez des gaps ou pas ? Est-ce que vous avez des gaps ou pas ? J'ai zéro gap, zéro gap. T'as des gaps, toi, ou pas ? Des gaps, parce que moi, je peux vous aider de fou, mais j'ai zéro gap. Mais si... Et Erwin, non ? Les gars, oh, allô, ils vont arriver. Dans très peu de temps, vous allez mourir. Est-ce que vous pouvez me passer, s'il vous plaît ? J'ai pas de gap, mec. Vraiment, j'ai pas de gap. Je te mens pas. Non, mais c'est pas possible, vous avez tous pas de gap. Est-ce que t'as de l'or ? Tiens, frérot. Tiens. Oh, putain. Oh, là, là, on est dans la merde, les gars. On est vraiment dans la merde, je vous le tiens. Mais attends, donne un indi sur ton rôle, parce que tu pourrais nous bait, là. Mais non, mais en fait... Vous n'avez pas compris, vous n'avez pas suivi. En fait, si vous voulez, je suis obligé d'être avec vous. Ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. Fais-moi confiance qu'ils arrivent. Non, non, tue-le, 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 tue-le. Et c'est ainsi que cette vidéo se termine. Ça faisait maintenant deux mois que vous n'arrêtez pas de me demander une nouvelle game en AOT UHC, et c'est chose faite. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit like, ça me ferait super plaisir. Si vous êtes resté jusque-là, comme d'habitude, un grand merci, et n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit hashtag ultime dans les commentaires. Pour revenir rapidement sur la game, elle ne s'est évidemment pas passée exactement comme prévu, et ça a commencé dès le début avec Medrix qui s'est révélé être le titan bestial. Mon manque d'expérience sur le mode de jeu a fait que j'ai été naïf sur le fait que Matt fasse aveuglément confiance à Medrix dès le début de la partie. Et après, le titan colossal nous a fait perdre beaucoup trop de gapple. Le dernier mate qu'on a retrouvé qui était le titan atrophié est mort pendant le prochain teamfight. Tout comme le titan féminin, ce qui m'avait beaucoup arrangé. Après, je pense que mon erreur n'a pas été de me transformer, mais plutôt d'avoir attaqué dans la panique. Parce que je pense que j'aurais pu négocier ma survie et dire qu'il restait encore beaucoup de soldats et de shifters en vie et qu'on était déjà plus que trois. Je pense honnêtement qu'ils auraient gardé un oeil sur moi mais qu'ils m'auraient laissé en vie. Mais ça, on ne pourra jamais le savoir. Quoi qu'il en soit, je remercie Pyralia UHC pour l'hébergement de la partie. Toutes les informations pour rejoindre leur Discord et leur serveur se trouvent en description. Quant à moi, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup encore une fois d'avoir regardé. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une nouvelle vidéo. C'était Pegafil. A la prochaine. Ciao, ciao.